On aura maintenant une autre problématique avec les tours d'idées, c'est-à-dire les grives, pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas constaté d'arrivée intempestive sur le département. On a des protocoles, et là j'ai une fiche de protocoles sur lesquelles on s'aperçoit que dans tel secteur, à Canet par exemple, on a pu prendre trois bovis qui pesaient, on les pèse, on essaie de savoir, on les dissèque pour voir l'état de santé de ces espèces-là. Donc les trois grives de Canet pesaient 72, 73 et 69 grammes, à tuer les quatre grives 61, etc. On a donc plusieurs points du département avec des études scientifiques, en quelque sorte, pour savoir l'état sanitaire. Si on s'aperçoit qu'elles sont toutes très maigres, qu'elles ont eu du mal à venir, et qu'elles sont là vraiment parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, on demandera au préfet également de fermer les tours d'idées pendant 5 jours, 8 jours, 10 jours, ça dépendra de la durée de cette période difficile pour elles. Ce matin, trois chasseurs se sont rendus sur le terrain, et se sont mis au passage des grives de 8h du matin à 11h du matin, et en 3h de temps, à 3 personnes, ils ont prélevé 16 grives. Ces grives, donc, nous serviront de témoins pour voir l'état sanitaire des oiseaux. Sur cette grive que je viens de plumer, on voit très nettement sur cet oiseau qu'il y a une grande partie de masse graisseuse sur l'oiseau. Les tissus adipeux que l'on voit ici sur le côté de l'oiseau présentent un état de bonne santé. Dans le cas où nous constaterions que les oiseaux sont dans un mauvais état physiologique, nous serions les premiers à demander au service de l'état d'arrêter la chasse de cette espèce.